Place à l'invité politique, je reçois ce soir Bénédicte Pérol, députée de La République En Marche de l'Allier. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, ils sont nombreux, vous êtes une des nouvelles j'allais dire de cette Assemblée. Vous avez 26 ans, vous étiez juriste fiscaliste, vous avez travaillé dans l'économie circulaire, très investie dans l'associatif aussi. Et puis vous avez décidé de vous engager pour votre département et pour votre pays. Vous êtes donc désormais députée. Votre sentiment pour commencer après deux semaines à l'Assemblée Nationale, vous êtes déçue, vous êtes surprise, c'est quoi le sentiment qui domine ? C'est beaucoup de dovouté, c'est un poids sur les épaules qui est encore plus lourd que celui qui était présent le soir où finalement j'ai été élue. Puisqu'on découvre ces institutions qui incarnent la République, on se rend compte, on réalise chaque jour davantage là où on est, ce qu'on représente. Et on réalise aussi chaque jour davantage ce pour quoi on a été élue. Donc c'est beaucoup de... Chaque jour, chaque jour, une pression plus importante. Vous avez le sentiment que ça va suffisamment vite, à la vitesse que vous auriez espérée ou pas ? Ce que je découvre aussi, c'est le poids des institutions. Même si effectivement on savait qu'elles étaient lourdes, là ce que je découvre c'est vraiment effectivement leur lourdeur et lourdeur dit lenteur aussi. Et c'est le temps que nécessite aussi le débat démocratique. Donc ce que je découvre c'est effectivement un temps long du dialogue. Et du coup effectivement on se dit mais il va falloir... Est-ce que ça va aller aussi vite finalement qu'on l'espérait ? C'est l'objectif. Aujourd'hui il faut qu'on apprenne à faire fonctionner ces institutions le plus rapidement possible, aussi vite que la République en marche fonctionne. Vous commencez à avoir un doute ? Comment ? Vous commencez à avoir un doute ? Je me dis surtout qu'on va tout faire pour que ça avance vite. Il y a depuis votre arrivée à l'Assemblée, quand je dis votre, c'est de manière générique les nouveaux, ceux qui n'avaient jamais été élus députés. Il y a semble-t-il une guerre avec les anciens, y compris au sein du groupe. C'est vrai ? C'est compliqué la cohabitation ? Il faut qu'on apprenne. On apprend à se connaître. Vous savez comme dans un groupe on apprend, on ne se connaissait pas au début, on est quand même plus de 300. Donc on apprend à se connaître. C'est comme dans la vie en général, il faut que les générations cohabitent ensemble et puis on peut paraître un peu innovant, un peu parfois intrépide et peut-être que ça fait peur. L'arrogance c'est peut-être effectivement ce côté intrépide qui peut faire peur et on l'interprète par de l'arrogance. Mais je ne pense pas. Après cette jeunesse, vous savez, elle est parfois un peu, on est fougueux. Donc effectivement vis-à-vis de personnes peut-être un peu plus âgées, plus posées, ça peut paraître de l'arrogance. Mais ça n'en est pas, je ne pense pas, pas aussi vite, pas aussi rapidement. Alors dans l'opposition on dit même que vous comportez de manière hégémonique. En commission par exemple, c'est là où se fait le travail. On va regarder un extrait. Il y avait des opposants à la réforme du Code du Travail qui essayaient en commission des affaires sociales de déposer leurs amendements. Regardez comment ça se passe avec vous. Est-ce qu'il serait possible, madame la présidente, d'avoir un état des lieux du nombre d'amendements que nous avons traités jusqu'ici ? Oui. Merci. Il en reste 93. Et nous en avons vu 77. D'accord, avec un taux d'acceptation de 0%. Ah bah évidemment, vous l'imaginez. Ça la fait rire la présidente de la commission, sauf que normalement la tradition c'est qu'en commission un texte ne ressort jamais de manière identique parce qu'il y a toujours une amélioration à apporter. Et là visiblement les textes y rentrent. D'une manière, ils ressortent de la même manière. C'est votre vision du travail en commission ? Il y a un dialogue. Là on voit l'aboutissement, on voit qu'il y a certains amendements effectivement qui ont été discutés. C'est-à-dire que chaque député qui a déposé son amendement au préalable expose finalement ce pourquoi il a déposé son amendement. Donc il y a un temps d'explication qui est une partie du dialogue démocratique. Et puis ensuite il y a un vote effectivement sur la base de cet amendement qui a été expliqué. Et puis la majorité si elle trouve que finalement cet amendement n'a pas à être adopté. Effectivement c'est vrai que les commissions sont représentatives finalement de l'Assemblée nationale. Il y a une majorité de parlementaires La République En Marche qui dans la commission des affaires sociales n'ont pas accepté effectivement les amendements. Ça résulte mais il y a bien eu un dialogue au préalable. L'accusation vous avez bien compris c'est qu'ils vont toujours voter le doigt sur la couture. Alors voilà là on a commencé la plénière Madame Pénicaud la ministre est venue défendre sa réforme du droit du travail. Et tout le monde dit évidemment les députés En Marche voteront j'allais dire par réflexe. Vous vous sentez assez informé pour voter cette loi par exemple aujourd'hui ? Les détails que vous en connaissez vous permettront de voter rapidement ? Alors on a autant de détails que tous les autres députés. C'est-à-dire qu'on a le projet loi d'habilitation. On a l'historique aussi. Mais les autres disent c'est flou. Les opposants ils disent c'est encore flou on ne sait pas parce que comme c'est une habilitation on n'a pas le détail. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? C'est le propre d'une loi d'habilitation. C'est-à-dire qu'une loi d'habilitation elle est là pour autoriser le gouvernement finalement à proposer, à faire la loi. Donc évidemment c'est-à-dire que la loi d'habilitation elle est là pour poser un cadre. Elle ne va pas détailler le contenu de la loi qui en fait résulte du dialogue social entre le gouvernement. A la sortie quand il faudra ratifier. Vous imaginez éventuellement pouvoir proposer ou dire non je ne suis pas exactement d'accord avec ça ? Aujourd'hui à l'heure à laquelle nous parlons j'ai confiance dans le gouvernement, dans notre ministre du travail, dans ce gouvernement. Et encore une fois il résulte, il y a un dialogue qui se passe, il y a les partenaires sociaux qui sont consultés. Et tout ça va faire, et je pense qu'effectivement aussi tous les débats qu'on a ce soir, depuis cette fin d'après-midi qu'on va avoir tout au long de la semaine, la ministre va s'enrichir de ces débats. On écoute, on a un cerveau, on n'est pas non plus, il ne faut pas nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Nous avons un cerveau, sauf qu'effectivement nous parlons peut-être un petit peu moins. Notre parole est très pesée, quand nous intervenons nous ne voulons pas non plus parler juste pour évoquer et rester finalement un peu en superficiel. Donc quand on parle la parole elle est pesée et encore une fois ces débats-là je pense vont alimenter finalement le travail de la ministre. Alors vous, vous êtes membre de la prestigieuse commission des finances. Justement Emmanuel Macron a fait un rétro-pédalage aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé sur le calendrier des réformes. Au début il avait fixé en campagne un calendrier et puis Edouard Philippe est arrivé avec son discours de politique générale en disant « Ouh là là, les déficits sont plus lourds que prévu, on va reporter un petit peu quelques réformes ». Aujourd'hui on nous dit non, finalement on les fait dans les temps, ce qui concerne l'ISF et la taxe d'habitation. Votre réaction ? Ma réaction, je pense que la semaine dernière, la réaction des Français et moi la réaction des Français que j'ai pu finalement ressentir aussi quand je suis rentrée en circonscription, c'est la peur qu'on n'aille pas finalement aussi vite qu'on l'avait dit. Parce qu'on sait très bien qu'on parle de ces fameux 100 jours, mais oui il y a ces fameux 100 jours et puis... Les 100 premiers jours et si on ne fait rien c'est fini. Exactement, exactement. Et on sait que ces réformes, notamment ces réformes fiscales, mais ça concerne aussi les réformes du travail, c'est qu'il faut du temps pour qu'on puisse voir les effets qu'elles produisent et puis peut-être les ajuster pour pouvoir finalement leur donner l'effet maximal. Ce serait dommage de ne pas les faire tout de suite. Donc ce serait dommage de ne pas les faire tout de suite et il faut les faire tout de suite parce qu'effectivement, encore une fois, il faut que la France a besoin qu'on agisse vite. Ça veut dire que quand vous avez entendu le discours de politique générale d'Edouard Philippe, vous étiez déçue ? Je me suis dit, c'est dommage parce qu'encore une fois, comme on se le dit là, c'est-à-dire que je pense que les réformes doivent se faire vite pour qu'on puisse voir les effets et qu'on puisse les ajuster. Donc il y avait un peu de retenue. Aujourd'hui, je vois qu'effectivement, il y a eu une écoute parce que les Français... Pour vous, ce sont les retours du terrain qui font qu'ils ont changé d'avis à nouveau ? Je pense qu'il y a une partie de retour du terrain et d'un sentiment de frustration. Vous étiez prêt à fronder pour poser la question autrement ? Je ne suis pas prête à fronder. On a un groupe. On a un groupe au sein duquel on a une parole qui est libre. Alors, je suis quelqu'un de loyal. Donc mon groupe, j'appartiens à La République En Marche. Là où je dois convaincre, c'est déjà au sein de mon groupe. Et à chaque fois, on sortira avec... On ne sera peut-être pas d'accord à l'intérieur, mais comme on a fonctionné dans nos comités locaux, c'est-à-dire que bien souvent, on n'était pas d'accord, mais on arrivait toujours à trouver une solution finale qui puisse satisfaire un maximum de gens. Donc, non, je ne serais pas un frondeur pour satisfaire, finalement, pour faire comme les autres. Mais si ça ne va pas assez vite, vous le diriez ? Je le dirais. Si ça fait quand même un peu amateur, reconnaissez-le. En campagne, on dit quelque chose et puis après, on dit « Ah ben non, finalement, ça ne va pas être possible ». Et puis la semaine d'après, on dit « Ah ben finalement, on va quand même le faire ». Ça ne fait pas un peu amateur ? Ça ne fait pas amateur. On a le droit de revenir. C'est le droit à l'erreur. On sait qu'Emmanuel Macron le défend et que ça sera une fameuse loi qui arrivera bientôt. On a le droit de... Peut-être qu'on est avancé. On est allé un petit peu vite la semaine dernière. Et là, on a pris le temps de se poser, de prendre de la hauteur. Et c'est ce que fait notre président de la République. On a le droit, encore une fois, à l'erreur. Ça ne fait pas preuve d'un amateurisme. Pardon, c'était quand même un discours de politique générale. Ça se prépare. J'imagine qu'Edouard Philippe n'est pas arrivé en se disant « Il y a un mot que j'ai mis là, mais peut-être qu'on pourra le changer la semaine prochaine ». Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment eu une volte-face, un rétro-pédalage, on peut le dire. Alors, volte-face, c'est très médiatique et ça va faire plaisir à tout le monde. Tout le monde comprend le mot, en tout cas. Oui, on est d'accord. Tout le monde comprend le mot. Mais vous êtes d'accord avec ? Encore une fois, non, ce n'est pas une volte-face. C'est une prise de recul par rapport à un positionnement qu'on a pris la semaine dernière. Et on se dit que, finalement, on veut aller vite. Les Français sont prêts. Donc on y va et on fait les réformes. Si, Edouard Philippe avait expliqué que c'était à cause des déficits qu'on dansait sur un volcan. Je reprends son expression. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à danser sur le volcan ou c'est, d'après ce qu'on comprend, à la fois les promesses et le respect des engagements sur les déficits ? C'est les deux, c'est ça ? C'est tout le travail que le ministre est déjà en train de faire dans la préparation, finalement, de cette loi de finances qui va arriver, etc. Et il y a parfois, effectivement, peut-être des réorganisations. On sait que les différents ministres ont présenté, aujourd'hui, au ministre Darmanin, leur budget. Et là, où est-ce qu'ils pourraient peut-être ajuster, finalement, leurs dépenses ? Donc tout ça va participer d'un équilibre. Mais il va falloir aller plus loin. C'est-à-dire que là, ce qu'ils viennent de présenter, il faut qu'ils retournent peut-être encore avec ce qui vient d'être décidé. Parce qu'il va falloir aller plus loin. Si on veut respecter à la fois les promesses et les déficits, ça veut dire qu'il faudra moins de dépenses. Eh bien, on ira plus loin. Encore une fois, on est... Le gouvernement est déterminé. Le gouvernement sait où il va aller. On sait, effectivement, que pour satisfaire cette fameuse règle des 3%, on a dit qu'on voulait la respecter. Parce que c'était bien tout l'objet, justement, des discussions la semaine dernière. Donc, on va trouver les solutions pour, finalement, à la fois faire les réformes et puis pour voir les finances. Vous n'avez pas d'ardoise magique. Vous êtes vous-même à la Commission des finances. Vous connaissez bien les chiffres. 5 milliards à trouver pour boucler déjà le déficit 2017. Le budget 2017, pardon. Ça, c'est ce que la Cour des comptes avait laissé apparaître. Ensuite, il y a les promesses qui viennent d'être faites. Plus le respect des 3%. Tout le monde a fait tourner ses calculatrices aujourd'hui. Ça fait 20 milliards à trouver en 2018. 20 milliards, ce n'est pas une paille, quand même. Non, on est d'accord. On a bien tous conscience des chiffres que vous évoquez. Alors, vous faites quoi ? Vous allez travailler sous cette loi de finances. On va travailler sous cette loi de finances. On est trop voulu, les 20 milliards. On va, écoutez, on va, justement, en parler. Où est-ce qu'il y a du gras ? Il y a du gras. Ça aussi, c'est quand même une expression. On va trouver dans les ministères, parce que l'État a dit aussi qu'il participerait à, finalement, diminuer les dépenses. Ça va passer aussi par la simplification, parce qu'aujourd'hui, on sait que tout est complexe. Et la complexité, elle a un prix. Donc, elle passera par la simplification des mesures qu'on va prendre et du fonctionnement des ministères. Et puis, il faut savoir aussi... 20 milliards. Oui. Non, mais on est d'accord. On n'est pas dans du budget de fonctionnement de ministères, là. On est d'accord. Mais il peut y avoir dans les participations de l'État aussi des sujets. Il y a des multiplicités de périmètres budgétaires où on peut agir. Il faut aujourd'hui qu'on ait l'ambition, encore une fois, de prendre de la hauteur par rapport à ça, de voir nos stratégies à 5 ans et de faire des économies là où on doit les faire tout au long de l'année. Et puis, on va faire une loi de programmation, vous savez, à la fin de l'année. Et justement, tout ça, on va pouvoir en parler, se poser pendant tout l'automne et à se dire, sur la base, parce que vous savez que c'est l'exécutif qui, quand même, propose la loi de finances. Médicte Perrol, j'ai quand même posé peut-être la question différemment. Est-ce qu'au bout de deux semaines, quand vous voyez cette équation qui paraît très honnêtement difficilement soluble, en tout cas en l'état des paramètres que l'on veut tous garder, est-ce que vous ne vous dites pas dans quelle galère je me suis mise ? On ne va jamais y arriver. Vous ne vous dites jamais ça ? Pas du tout. Non. Non. Et il ne faut pas se le dire. Je ne me le dis pas. Au contraire, ça me donne encore plus envie de me battre parce que la France mérite qu'on se batte pour elle. On sait pourquoi on a été élus. Les Français nous ont donné un mandat qui, pour moi, on n'a pas le droit de se tromper et je peux vous assurer qu'on a une majorité qui est, une belle majorité, qui est, on pourra dire ce qu'on veut, qu'elle est silencieuse, que nous sommes des bigniouis, mais c'est faux. Nous sommes des personnes qui viennent de la société, on dit souvent la société civile, mais qui avons travaillé, qui, encore une fois, qui sommes allés à la rencontre de nos électeurs. On les a entendus. On a fait partie de ces comités locaux. On sait pourquoi on a été élus. On doit faire réussir la France. On croit tous que le programme qu'Emmanuel Macron a présenté devant les Français, en toute transparence, tout ce qu'il a dit, il va le faire. Et donc, nous, on est là pour l'aider à réussir, finalement, ce programme, ce pour quoi on s'est battus et ce à quoi on a participé parce qu'on l'a construit ensemble, ce programme. Merci, Bénédicte Péroche, je précise, pour nos téléspectateurs, que c'était votre première interview et certainement pas, on l'a compris, la dernière. Merci à vous. Merci. On se retrouve pour le grand décryptage. On va revenir, justement, sur ce rétropodalage, volte-face. On a nos mots, vous avez les vôtres pour ces réformes fiscales. A tout de suite.